Le prince Harry a une nouvelle fois appel à une des médias du monde entier. Au lendemain de son interview exceptionnelle donnée à CBS, la chaîne M6, qui cesse de procurer les droits, a diffusé cet entretien lors d'une édition spéciale de son journal, le 19. 45. Le mari de Meghan Markle est revenu sur de nombreux épisodes marquants du temps où il faisait encore partie de la famille royale. Mais le sujet le plus émouvant a été lorsqu'il est revenu sur la mort de sa maman, la princesse Diana. Alors en vacances avec leur père, Harry, 12 ans, et William, 15 ans, ont été réveillés par Charles le 31 août 1997 en pleine nuit. Ce dernier leur a annoncé que leur maman, la princesse Diana, avait eu un accident de voiture à Paris. Ils ont essayé mon chéri, mais j'ai bien peur qu'elle n'ait pas survécu, ah, alors dit Charles à ses fils. Ces mots sont restés plantés dans ma mémoire comme des fléchettes. Mais je n'ai pas pleuré, jamais, pas une larme. J'étais juste sous le choc. Imaginez-vous, j'avais 12 ans, mon père s'est assis sur le bord de mon lit et m'a posé la main sur la jambe pour m'annoncer cette horrible nouvelle. Je n'y croyais pas.Prince Harry, j'ai cru qu'elle allait nous appeler pour qu'on la rejoigne après avoir indiqué que son papa ne l'avait pas pris dans ses bras, le prince Harry est alors revenu sur le jour des funérailles de sa maman. Quand je revois les vidéos de son enterrement, j'ai encore un sentiment de culpabilité. Je me souviens que les gens que nous rencontrions exprimaient une émotion plus forte que moi. Ils pleuraient, mais moi non. Je ne comprenais pas. La chose la plus bizarre était de récupérer toutes ces fleurs, ça m'a beaucoup marqué. Après avoir visionné le moment lors duquel le cercueil de sa mère était présenté au peuple britannique, le prince Harry a été marqué à tout jamais par le silence, le bruit des sabots des chevaux, celui des graviers sur le pavé. Puis le mari de Meghan Markle a avoué avoir pleuré à chaudes larmes au moment où le cercueil de sa maman a été mis sous terre. Pendant très longtemps, j'ai refusé d'admettre qu'elle était partie. Elle ne pouvait pas nous avoir fait ça. Je me disais qu'elle avait décidé de disparaître pendant un certain temps, puis qu'elle nous appellerait pour qu'on la rejoigne. J'ai vraiment cru ça pendant de nombreuses années, William aussi. C'était l'espoir, je n'avais tant. C'était l'espoir, je n'avais pas trop d'éliminer. 4 ans, je n'ai pas trop d'éliminer. 5 ans, je n'ai pas trop d'éliminer. Sous-titrage ST' 501